bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation alors si je peux dire nouvelle formation pourquoi parce que à la lecture de certains commentaires il semblerait que certaines personnes ont encore des difficultés lors des importations de fichiers sources externes à excel comme des fichiers texte fichier access fichier excel ce tutoriel est là en fait pour vous sensibiliser sur les règles à respecter lors d'une importation de fichiers alors je vais pour la démonstration importer pas à pas un fichier access un fichier excel et deux fichiers texte et je vais vous montrer quelles sont les règles fondamentales à respecter pour les détenteurs de excel le 2012 16 ou office 365 microsoft a incorporé directement dans excel power query alors il n'a plus le nom de power query pour le voir il faut aller dans l'onglet données et ici sur votre gauche vous avez un groupe qui s'appelle récupérer et transformer des données si je souhaite à présent importer un fichier access une table access il suffira de cliquer sur obtenir les données et ici à partir d'une base de données à partir d'une base de données microsoft access alors mon fichier access ma table access je les mises directement sur mon bureau je vais la chercher ici qui s'appelle liste commande donc vous sélectionnez et vous importez donc on a on a un petit instant alors la rapidité d'exécution dépend bien sûr de la performance de votre ordinateur alors il est vrai que moi j'utilise un ordinateur avec un microprocesseur assez puissant donc c'est assez rapide alors maintenant je constate aussi que dans date commande j'ai les heures alors je ne souhaite pas avoir des heures donc je vais pour cela transformer cliquez sur transformer les données j'entends un petit instant et power query s'active à présent je sélectionne la colonne date commande et ici dans le groupe transformer ici type de données au lieu d'abord date heure je vais mettre uniquement date voilà qui est fait par la suite je vais apparemment il ya plus de changements à effectuer je vais fermer et charger donc le travail de power query de power query s'est installé directement dans une feuille excel si à présent je rajoute une colonne par exemple total je fais entrer et bien là je constate que ma plage de données qui a été transformée au préalable par excel en tableau excel n'a pas tenu compte de cette colonne pourquoi alors en fait si vous allez dans fichiers options et ici vérification option de correction automatique allez dans mise en forme automatique au cours de la frappe et assurez vous que la deuxième coche soit cochée la deuxième case soit cochée c'est à dire que inclure de nouvelles lignes et colonnes dans le tableau soit cochées vous cliquez sur ok si ce n'est bien sûr déjà fait et de nouveau sur ok si à présent je fais supprimer je rajoute une colonne on peut visuellement vérifier que mon tableau excel s'est adapté avec la nouvelle colonne que j'ai appelé total si à présent je j'effectue une petite opération très simple égal prix unitaire multiplié par quantité je fais entrer on n'a plus besoin de faire un copier coller si plus tard je me sers de ce tableau pour faire par exemple un tcd je vais le faire insertion ici tableau croisé dynamique donc je vais la mettre sur une nouvelle feuille ok ici je vais prendre par exemple total je mets dans valeur ici je vais prendre pourquoi pas produit je le mets en ligne cela fonctionne bien sûr si à présent je ferme mon classeur donc je vais faire fichier enregistrer ce pc c'est à dire mon bureau et je vais l'appeler test je crois que c'était le table access que j'ai que j'ai importé donc je vais mettre sur le bureau enregistrer donc je vais fermer mon fichier test access et je vais retourner dans ma table access afin d'apporter des modifications donc si par exemple je rajoute une ligne je sais pas moi 28 0 3 2020 2020 le 13 je mets n'importe quoi 0 45 produits pe je vais mettre un prix unitaire de 3 euros et je vais mettre une belle quantité de 1000 je ferme au fichier source je retourne dans ma base dans ma base test access une fois que ce fichier est ouvert donc je fais activer le contenu pourquoi parce qu'il y a un lien direct entre mon classeur excel et ma table access donc si à présent je retourne en facturation avec tabulation et que je fais ici dans données actualiser actualiser tout j'attends un petit instant tout en bas on a pu voir qu'il y avait exécution je descends et là j'ai bien ma ligne si à présent je vais sur mon tcd donc je vais le nommer tout de même tcd que j'actualise mon tableau croisé dynamique je fais actualiser et là de 5000 je passe bien à 8000 donc cela fonctionne parfaitement alors l'erreur aussi à ne pas faire je referme mon tableau croisé dynamique et mon classeur je retourne dans ma liste table access et que si je change dans la source le titre par exemple je vais mettre ici au lieu de mettre date au commande je vais mettre que date je fais entrer je fais entrer donc je vais faire ferme j'ouvre ma table access pardon mon classeur excel et si je retourne à à présent dans facturation avec tabulation et que je fasse donner donc là pour l'instant je n'ai pas actualisé si je fais donner actualiser tout j'attends un petit instant et là excel refuse de me mettre à jour ma table pourquoi parce que je ne peux pas changer de titre le titre de mes colonnes donc je retourne dans access enregistrer table access ici j'ouvre ma table là je vais remettre date commande date commande par contre vous avez tout à fait la possibilité de changer vos données par exemple là imaginons que je me suis trompé au lieu de mettre produit p1 il aurait fallu que je mette produit p15 donc je vais sélectionner cette colonne dans ma table ici je vais aller dans remplacer et là au lieu de rechercher p1 et remplacement le par p15 et je fais remplacer tout je fais oui donc là on constate que au lieu d'avoir p1 gp15 donc je ferme ma table access et je ré ouvre mon classeur excel je vais faire bien sûr une actualisation donner ici actualiser actualiser tout j'attends un petit instant là il ya exécution tout en bas de la requête en arrière-plan et là comme on peut le voir au lieu d'avoir p1 gp15 il est alors je répète les titres vous ne pouvez pas les changer dans le fichier source par contre vos données vous devez vous pouvez les changer si maintenant le titre ne vous convient pas et bien vous pouvez tout de même le changer dans le fichier source à partir de là il faudra faire une autre importation donc je vais tout de même vérifier dans mon tcd que ça se met à jour au lieu d'avoir p1 je dois avoir p15 je clique droit et je fais actualiser et là j'ai bien p15 je vais effectuer le même travail avec une importation d'un classeur excel je vais donc créer un autre classeur le fichier s'ouvre donc je vais aller toujours dans données ici obtenir des données comme c'est un classeur excel à partir d'un fichier à partir d'un classeur j'attends un petit instant je sais qu'il est sur mon bureau et il est ici domiciliation client commercial donc power query va importer mes données donc si vous avez des changements à apporter vous sélectionnez votre classeur et vous vérifiez sur votre droite les données donc là apparemment il n'y a rien à transformer je fais fermer et charger donc il est évident que si je rajoute une colonne ou ne serait-ce même qu'une ligne je ne devrais pas avoir de problème donc si je fais total entrée là vous voyez le la colonne total a été incorporée dans le tableau qui a été mis en place par excel pourquoi parce que je vais retourner dans un fichier option et ici vérification option de correction mise en forme automatique au cours de la et là inclure de nouvelles lignes et colonnes dans le tableau a bien été coché donc vous cliquez sur ok et de nouveau sur ok pour finaliser ma démonstration je vais à présent importer un fichier texte donc je vais pas enregistrer jour notre classeur donc je vais donc je vais aller dans donc données ici obtenir des données et là c'est à partir d'un fichier texte ou csv où vous avez une icône ici dans récupérer transformer les données à partir d'un fichier texte csv alors je vais aller importer sur le bureau alors juste pour rappel un fichier csv c'est un fichier texte mais d'un fichier excel mon fichier texte importation de fichiers texte il est ici j'en ai deux donc j'ai avec point virgule comme séparateur et avec tabulation je vais vous montrer comment il faut faire pour importer ce type de données donc facturation avec point virgule je fais importer j'attends que power query s'active donc là attention excel ou power query plutôt a reconnu qui le délimiteur le délimiteur pardon est un point virgule donc cela fonctionne parfaitement je vais tout de même au préalable vous montrer comment est fait le fichier texte donc je vais l'ouvrir donc là comme on peut le voir le fichier texte c'est le séparateur entre colonnes cd un point virgule donc je ferme et je reviens sur mon fichier excel donc je refais une importation de mon fichier texte alors je passe par l'icône importation avec un point virgule donc si cela ne fonctionne pas ici dans délimiteur assurez vous de mettre le bon terme soit c'est point virgule soit c'est deux points soit c'est une virgule soit c'est une tabulation donc là si vos colonnes sont ok il suffit de faire charger s'il n'y a aucune transformation et cela fonctionne parfaitement donc là bien sûr comme je me suis assuré que dans fichier option ici vérification option de correction automatique et ici mise en forme automatique j'ai bien inclure de nouvelles lignes et colonnes dans le tableau il est bien coché donc je clique sur ok donc si vous le faites pour une fois à chaque fois vous allez ouvrir un classeur excel cela fonctionnera bien sûr donc là si je rajoute total et que je mette en place une formule donc prix unitaire x quantité je fais entrer cela fonctionne parfaitement donc je vais faire le test à présent ne pas enregistrer avec l'autre fichier texte j'ouvre un autre classeur je vais aller dans données obtenir à partir d'un fichier texte et là au lieu de prendre le délimiteur point vers lui je vais prendre un délimiteur je crois que c'était je vais vérifier de tout de même importier avec une tabulation je fais importer donc là il me semble que voilà là voyez donc excel power query n'a pas reconnu le délimiteur donc à partir de là là j'ai bien des dates j'ai des numéros de factures j'ai le produit qui sont dans la même colonne ce qui n'est vraiment pas beau donc je vais aller ici délimiteur et je vais aller dans tabulation et là j'ai bien les colonnes qui ont été affectés à mon fichier texte je fais charger alors là regardez aussi je me rends compte que le prix unitaire là vous voyez au lieu d'avoir une virgule c'est séparateur de décimales de mon système j'ai importé des points donc je vais dans transformer les données si cela arrive bien sûr je vais sélectionner la colonne prix unitaire je vais aller dans accueil ici remplacer les valeurs et au lieu d'avoir des points je vais mettre des une virgule et je clique sur ok donc là j'ai bien la virgule mais je me rends compte que les chiffres sont toujours à gauche de la cellule donc cela veut dire qu'il y a encore un problème donc type de données en effet ici à texte je vais devoir mettre en nombre entier et là j'ai bien mes valeurs numériques se trouve à droite de ma cellule apparemment c'est bon et ici j'ai une colonne supplémentaire donc je vais la supprimer je fais je clique droit je sélectionne je clique droit supprimer tout simplement et je fais fermer et charger Excel la feuille Excel a récupéré mes données je viens ici je rajoute total par exemple voilà qui est fait égal donc prix unitaire multiplié par quantité et comme on peut le voir cela fonctionne parfaitement donc règle d'or surtout premièrement assurez vous d'aller dans fichier option ici vérification option de correction automatique mise en forme automatique au cours de la pop assurez vous que inclure de nouvelles lignes et colonnes dans le tableau soit coché deuxième règle à respecter dans le fichier source ne changez surtout pas le nom des titres maintenant il est tout à fait possible de changer les données voilà j'espère que cette mise au point aurait été clair pour tout le monde quant à moi je vous remercie je vous donne rendez vous dans une prochaine formation à bientôt et au revoir